J'ai un nouveau bouquin sur le feu, parce que je crois que quand tu commences, tu ne t'arrêtes jamais. Là, j'ai vraiment envie de partir sur le roman, donc je travaille sur des nouvelles, parce que c'est un format qui me convient bien, c'est assez court, ça t'oblige à être percutant à chaque page, et c'est finalement ce qu'on ressent, parce que j'espère, ce qu'on ressent un peu dans ce premier bouquin. Donc ça, c'est mon premier défi. Le deuxième, c'est de retrouver un boulot, aussi que ça puisse paraître. Mais moi, je veux retrouver une ambiance salariale, qui me manque beaucoup en tant qu'indépendant. Donc je cherche un boulot en tant que rédacteur web, voilà. J'en profite, salut ! Mais moi, ça c'est un projet aussi sur le moyen terme, et puis un défi complètement personnel, c'est que je me suis remise au sport et je veux faire une course, c'est con, mais je veux faire une course à pied en 2012, capable de courir 10 km et de finir, voilà. Écoute, c'est toujours difficile de répondre à un genre de question, parce que, surtout le succès d'un bouquin, on a toujours du mal à savoir d'où il vient. Je ne pense pas que Marc Lévy, quand il a commencé à écrire, il imaginait le succès qu'il aurait aujourd'hui. Une fois qu'il est assis, le succès, c'est un peu différent. Mais, je ne sais pas, moi j'y vois plusieurs choses. En 2008, il y a eu, pendant plusieurs mois, on a beaucoup parlé des caissières. Dans l'actualité, il y avait eu la première grande grève des hôtesses de caisse en France, c'était une première. Et je pense que ça a un peu atteint l'opinion publique. Et du coup, quand le bouquin est sorti, c'était un peu dans l'imaginaire collectif. Donc ça, ça a été une des premières approches. La deuxième, je pense que c'est... J'avais déjà un lectorat assez important sur mon blog. Et du coup, les gens savaient déjà de quoi ça parlait. Donc ça a dû aider. Troisième chose, c'est... J'espère que ce n'est pas trop mal écrit. Et que les gens, du coup, quand ils le lisent, ils s'amusent et ils le recommandent assez facilement. Donc il y a plein de choses, c'est difficile à dire. Et puis il y a le côté aussi, je pense qu'on est tous clients. On va tous faire des courses, que ce soit en hypermarché ou en petits magasins. Mais on rencontre tous des caissières ou des hôtesses de caisse. Et du coup, il y a peut-être cette curiosité aussi, connaître l'envers du décor. Et mine de rien, il y a pas mal de gens aussi avoir exercé ce poste-là un jour ou l'autre dans leur vie. Donc c'est... Enfin, il y a plein de choses qui font... Peut-être que j'ai complètement tort et que ça n'a rien à voir. Peut-être que c'est juste parce que c'est drôle et que les gens ont envie de rire et voilà. Ou pas. Il y a souvent des gens qui me contactent et qui me disent « Oh là là, moi aussi j'ai envie d'écrire un bouquin sur mon métier parce que j'ai plein de choses à raconter. » Le seul chose que je vais leur dire, c'est « Fais-le ! » Tente le coup et essaye d'écrire. Si tu ne sais pas trop écrire, ce n'est pas grave. Ouvre un blog. Ouvre un blog, c'est gratuit. Ça ne te coûtera rien. Ça ne te demandera du temps. Il faut que les gens, ils essayent. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Combien de fois j'ai entendu des gens qui me disaient « Oh mais ton bouquin, j'aurais pu l'écrire. » « Pourquoi tu ne l'as pas fait ? » C'est un peu facile ce genre de réponse. J'aurais pu. Il faut tenter sa chance. Même si les gens, ils écrivent mal, moi, je trouve que Internet, c'est une magnifique école pour ça. Parce que moi, sur le net, j'écris peut-être que 2003 ou quelque chose comme ça. J'ai appris à donner envie aux gens de lire ce que j'écrivais. Donc, c'est toujours des manières détournées, de raconter une histoire. Parce que si tu racontes une histoire, les gens, ils s'accrocheront plus que si tu fais des listings. Donc, ça se travaille. Alors, pour les blogs, forcément, il y a pléthore de plateformes. C'est clair que si on n'y connaît rien au langage HTML, à Internet, si on sait se servir vaguement de Word, je conseille largement d'aller vers une plateforme comme WordPress, Overblog, Canalblog. Il y en a pas mal. Mais, point de vue facilité d'utilisation, moi, je conseille largement Overblog que moi, j'utilise. qui, à mon sens, c'est le mieux fichu pour tous ceux qui n'y connaissent rien. J'avais rencontré, pour mon dernier bouquin, le PDG d'Overblog, un des fondateurs. Je ne connais plus trop son statut. Et lui me disait, moi, mon objectif, quand j'ai créé Overblog, c'est que même une ménagère de moins de 50 ans, qui est juste simple ou stylisatrice d'Internet, puisse ouvrir son blog et partager ses idées. Et il a très bien réussi son coup. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on le voit sur cette plateforme, que tu veux faire un blog de cuisine, un blog emploi ou un blog dessiné, elle s'y prête, cette plateforme. En plus, il y a une communauté très active derrière, donc ça, c'est bien. Donc, si vous n'y connaissez rien, tournez-vous vers une plateforme. Si vous vous y connaissez un peu en Internet et que vous avez envie de vraiment construire votre truc, peut-être que WordPress est plus adapté, parce qu'il y a ce qu'on appelle des systèmes de plugins et de widgets qui sont très pratiques et qui vous permettent de personnaliser à fond votre thème, on appelle ça. Donc, le design, et qui sont beaucoup plus poussés que sur les autres plateformes. Mais pour m'y être frotté un peu, franchement, je trouve que si on veut juste un résultat simple, c'est peut-être pas plus adapté. J'ai appris beaucoup de choses quand j'étais à ce poste-là. La première chose que j'ai appris, c'est l'humilité. C'est à ne pas juger les gens au premier regard. Et si je vois une hôtesse qui est un peu renfrognée ou qui n'a pas envie de sourire, j'essaie de voir un peu plus loin que ce que je vois juste en face de moi. Parce que peut-être qu'elle a eu un client hyper désagréable trois minutes avant, peut-être que dans sa vie personnelle, elle a plein de problèmes. En fait, je me mets à sa place, comme l'hôtesse de caisse se met généralement à la place du client quand il est désagréable. Donc, j'essaie toujours de dire bonjour, d'avoir un sourire et d'être patiente, même si ça merde. Des fois, oui. Des fois, quand je dis ça aux gens, ils sont un peu surpris. Mais c'est un métier que j'aimais beaucoup. Parce qu'il y a le contact avec les gens. C'est du social qu'on fait, et puis l'ambiance avec les collègues. C'était un métier parfois difficile ou ingrat. Il y avait une bonne ambiance avec mes collègues, et ça, ça me manque. Rencontre des gens qui ont fait ce métier-là, six mois, un an, deux ans. Tu les rencontres vingt ans après, ils vont t'en parler encore avec beaucoup d'émotion. Que l'expérience soit très bien ou très mal passée, tu sens que ça marque une vie, un boulot comme ça. Curieux, hein ? Non, c'est peut-être pas un métier facile, mais en même temps, très formateur. Alors, il y a quelques mois, j'avais acheté une tablette. Parce que moi, je suis très geek aussi dans l'âme. Enfin, tout ce qui est high-tech, ça m'amuse beaucoup. Je l'ai vendu au bout de deux mois. Parce que je trouve que c'est pas encore assez abouti pour avoir une utilisation réelle. Les tablettes, c'est sympa pour s'amuser, pour regarder un film dans le train. Mais à part ça, je vois pas trop l'intérêt. J'ai mon PC qui fonctionne très bien et qui est bien plus pratique. Par contre, les e-books dédiés avec une encre particulière qui permet de lire en plein soleil, c'est différent. En plus, ils ont une autonomie qui va jusqu'à un mois. Alors qu'une tablette, au bout de trois heures, il faut la recharger. Merci. Pour moi, ça, c'est pas du portable. Mais les e-books, je trouve ça assez sympathique. Quand on est en déplacement, quand on se balade, c'est pratique. Ceci dit, moi, j'ai des bibliothèques à la maison et j'aime le contact avec le bouquin. Enfin, tu vois, j'écris sur mon blog sur un format purement virtuel. Mais le format papier m'intéresse aussi parce qu'on touche un public différent, parce que ça permet de poser les choses différemment. Moi, je trouve que dans un texte qui va être imprimé, on va prendre le temps de faire une analyse plus poussée, que sur Internet, on fait souvent du... Pour moi, c'est ce que j'appellerais du premier jet. C'est vraiment... C'est à l'instant T. Je pense à ça. Je vais le développer en une demi-heure, une heure, deux heures, cinq heures peut-être. Mais dans six mois, peut-être que j'aurais pas du tout envie de raconter la même chose. Pourquoi, moi, le format e-book m'intéresse moins ? Parce que je trouve rien de plus que dans le format papier. Pourquoi est-ce que j'irais acheter un format e-book virtuel 3 euros de moins qu'un bouquin en format papier qui, lui, je pourrais l'annoter, je pourrais le prêter, je pourrais le laisser dans la bibliothèque et dans deux ans, trois ans, dix ans, je le récupérerai parce que l'encre, elle ne se sera pas effacée. Alors qu'un e-book, si je permets de donner.